On a été sondé le passage à guet, il est devenu dangereux, il y a beaucoup de courant, il y a assez d'eau pour qu'on puisse passer, les passer tout seul ça peut être dangereux. Donc là on va vous montrer plusieurs méthodes de sécurité pour pouvoir passer ce genre de passage à guet, surtout quand vous allez par exemple en Islande, vous allez en avoir beaucoup et sachant que ça c'est un guet que je connais très bien et je m'arrête à chaque fois parce qu'à chaque fois ce n'est pas le même. Donc la méthode Secure quand on n'est que deux, on a enlevé nos casques, tout ça, parce que si je tombe dans l'eau, on a vu il y a une grosse branche qui peut rester coincé, donc ça, ça peut être dangereux, je vais rester à côté, on va lutter, il va rester de ce côté, il va tenir la moto et on va avancer pas à pas, d'accord ? Donc, je vais la mettre tranquillement là, d'accord, il y a du sable, allez on se fait pas, moi je vais la mettre contre ma cul, d'accord, elle est contre ma cul, quand c'est là, je peux la retenir, moi je vais toujours la mettre un peu contre moi parce que le courant est là, il y a un vent, il y en a un vent, il y a une attention qui va, c'est pas bougé, d'accord ? C'est pas bougé, on peut les amuser, ça. C'est pas bougé, 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 si je roule vite, on peut se planter avec mes cailloux au fond, là j'y vais tranquillement. Sous-titres par Jérémy Diaz